Bonjour à toutes et à tous, la rentrée scolaire est déjà derrière nous et pourtant, cette année plus que d'habitude, les difficultés rencontrées ont fait la une entre l'inflation qui pèse sur les budgets et une véritable crise de vocation à l'éducation nationale. Une occasion de plus pour l'APAGE de réaffirmer son ambition pour une école inclusive et sa volonté de co-construire avec les acteurs impliqués. Nous allons en parler avec Karim Kedim, directeur des structures enfance de Seine-et-Marne et Sarah Perronnet, responsable pôle enfance à la fédération APAGE. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors Karim, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter les structures enfance APAGE en Seine-et-Marne ? Nous avons deux pôles enfance qui sont dans le nord et le sud de la Seine-et-Marne, avec un premier site qui est à Montreux, avec un IME et un CESAD pour lequel est rattaché deux unités d'enseignement maternel autisme et deux unités d'enseignement élémentaire autisme. Et comment s'est passée la rentrée ? Les équipes sont bien évidemment reparties sur les chapeaux de route dès la rentrée. Nous avons malheureusement encore à faire face à des absences sur les établissements et une difficulté par contre de recrutement pour trouver des personnes ressources pour remplacer. Ce qui préoccupe beaucoup nos équipes, c'est bien évidemment les taux d'encadrement à l'heure actuelle. D'autant plus que nous avons de plus en plus d'orientations de situations complexes, avec un constat notamment sur le territoire de Montreux, où nous avons de plus en plus de situations d'enfants vraiment en rupture de parcours, pour lesquelles les réponses sont vraiment très limitées. Et donc nous avons une sollicitation importante de la part de nos partenaires et de nos prescripteurs pour pouvoir répondre. Ça nous met quand même dans des situations un peu complexes. Alors l'un des enjeux de cette rentrée 2022 dans vos structures, c'était l'ouverture d'une nouvelle UEMA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce dispositif ? Le dispositif UEMA est un dispositif qui s'adresse à 7 enfants avec une équipe pluridisciplinaire pour lequel on a un taux d'encadrement vraiment de qualité, puisqu'on est à 7 professionnels pour 7 enfants. L'idée c'est vraiment d'avoir une classe au sein des écoles et apporter à la fois dans les apprentissages, mais aussi dans l'accompagnement à l'autonomie, à la vie sociale et à la participation sociale, la possibilité aux enfants de construire leur parcours non pas en établissement, mais bien au sein de leur école. Donc c'est un travail vraiment du un pour un avec la mise en place de projets personnalisés qui s'appuient sur des évaluations des personnels médicaux et paramédicaux. Et l'objectif c'est véritablement de travailler au plus près de l'enfant, dans l'environnement, en construisant avec les acteurs de l'école une coopération qui va permettre de travailler sur l'inclusion de ces enfants dans les classes dites normales. Et un des autres chantiers qui vous attend, c'est la restructuration de vos projets d'établissement. Où en êtes-vous à ce sujet ? En effet, oui. Donc nous nous apprêtons à déposer pour validation auprès de notre conseil d'administration un projet de dispositif qui va s'appuyer sur quatre grands axes. L'autodétermination, l'inclusion, la modularité et la coordination. Donc la volonté pour l'ensemble des établissements en France du 77, c'est de pouvoir développer des modalités d'accompagnement plus souples en mutualisant les ressources et en s'inscrivant bien évidemment en pleine orientation des politiques publiques bien sûr, mais aussi de la volonté de la fédération de pouvoir apporter des réponses aux personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup Karim. Sarah, je me tourne vers vous à présent. Début septembre, la page a publié une tribune pour l'école inclusive dans le journal Libération. Quels étaient les enjeux ? Cette rentrée scolaire nous montre des problématiques accrues par rapport aux années précédentes, en particulier liées au recrutement des professionnels et avec des conséquences importantes en termes d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et c'est donc une nécessité pour la page de réaffirmer plus avant la volonté de coopération renforcée avec l'ensemble des acteurs. Pour ce faire, différents axes sont soutenus fortement par la fédération à page. D'une part, la transformation de l'offre en œuvre au sein des structures, avec une évolution qui permet davantage de souplesse et de modularité des réponses, une prise en compte des besoins des enfants plus fines, d'une réactivité plus grande. Un second axe est le soutien aux équipes pédagogiques, avec une mise à disposition d'outils, de supports, une mission d'appui ressources. Un troisième point fort est donc l'engagement dans la formation des professionnels, que ce soit les enseignants en formation initiale ou continue, ou la formation des AESH, avec une mise en compétence et une réelle professionnalisation, et qui nous emmène à un dernier point, la nécessité de formation conjointe entre les différents acteurs, donc à la fois ceux issus du secteur médico-social et de l'éducation nationale. Et Sarah, avant de se quitter, est-ce que vous souhaitez ajouter un message ? J'aimerais rappeler un événement organisé par la Fédération, un colloque sur cette question centrale de l'école inclusive, qui aura lieu le 15 octobre prochain, avec pour titre « Inclure et scolariser vers des parcours de scolarisation pleinement inclusifs ». Et ce sera l'occasion pour nous de réunir tous les acteurs de l'école inclusive, donc à la fois des jeunes et des familles, des professionnels de l'éducation nationale et du secteur médico-social, afin de réfléchir ensemble aux pratiques à soutenir et aux orientations à privilégier pour l'avenir. Sarah et Karim, merci beaucoup pour vos témoignages. C'est la fin de cette édition d'Ensemble, on fait le point. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.